Laisse-moi te dire, quand je te regarde, je vois la grandeur de Dieu. Le fait d'être là, c'est la témoigne que notre Dieu est puissant. Laisse-moi te dire, je t'ai apporté quelque chose cet après-midi. Dieu a mis dans mon cœur quelque chose. Je suis dans la joie, sois aussi dans la joie. Ah non, je suis dans la joie, soyez aussi dans la joie. Parce que quand l'Éternel te donne la vie, le souffle de vie, avant de quitter la maison, je me suis dit, je dis à quelqu'un, fais confiance à l'Éternel. Cela veut dire, tout simplement, quand tu te réveilles encore, fais encore confiance à Dieu. Quand tu marches encore, fais encore confiance à Dieu. Quand tu peux parler, acclamer encore, fais encore confiance à Dieu. Donc la Bible dit, mets à lui la confiance et il agira. Donc que Dieu fasse quelque chose dans votre vie. Que tu expérimentes Dieu dans cette année. Non, que tu expérimentes la bonté, la puissance de Dieu dans cette année. Ah non, je parle à quelqu'un. Que tu expérimentes la puissance, la grâce de Dieu, la bonté de l'Éternel dans cette année. Laisse-moi te dire que l'Éternel est bon. Il y a tellement de mystères cet après-midi que j'aimerais partager avec vous. Et lorsqu'on apprend si la vie, lorsqu'on apprend si la vie, on a appris tellement si la vie. Et la vie que nous avons appris, ce n'est pas la vie qui a des limites. Mais nous avons appris si la vie est éternelle. On a fait une longue session de messages qu'on a appris si la vie est éternelle. Dieu nous a appris des choses, nous a enseigné tellement de choses. Mais lorsque Dieu nous apprend, nous devons aussi savoir le contraire. Alléluia. Nous devons aller en profondeur. Il y a quelque chose dans la vie d'une personne, quand c'est intéressant, tout le monde cherche à voir ça. Mais quand ce n'est pas intéressant, nous n'avons pas besoin de le chercher. Alléluia. Pour avoir l'envie d'avoir la vie, il faut être vivant. Alléluia. Pour aimer la guérison, il faut être vivant. Et si nous sommes vivants, nous sommes obligés d'aimer la guérison. Cela veut dire que je reçois encore une prolongation à cause de la guérison que j'ai récite ce matin. Alléluia. Non, tu as récite encore la prolongation à cause de la grâce qui est descendue dans ta vie. Il est très important, lorsqu'on reçoit, et chaque chose qu'on reçoit au prix de l'Éternel, nous donne tellement de bonnes choses. Et l'Éternel nous prépare de grandes choses. Il est très important, quand nous voulons apprendre certaines choses, de revenir au commencement. Et quand Dieu avait créé l'homme, avant, d'abord, la création, tout était bon. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et l'homme était maître du jardin. Et l'homme dominait dans le jardin. Et la plupart des noms des animaux, ce n'est pas Dieu qui a donné le nom. C'est Dieu, c'est l'homme qui a donné le nom à chaque animal. Alléluia. L'homme a l'autorité dans sa vie. Et la vie d'un enfant de Dieu devait être enseignée tout simplement pourquoi ta vie est enviée. Ta vie est enviée. Cela veut dire quoi ? Tu auras des combats, des tribulations, tu auras des réalités que tu dois traverser. Tout simplement parce que tu es un enfant de Dieu. Parce que vous avez Dieu. Parce que si vous n'avez pas Dieu, il arrive il y a des fois. Imaginez un homme fort de ce monde. Il ne peut pas combattre quelque part, tout simplement. Il ne combat pas un faible. On lui dira tout simplement, mais celui-là n'est qu'un faible. L'homme est tellement élevé par Dieu. Il a bénéficié tellement de choses. L'homme est envié. Et j'aimerais dire dans la vie d'un enfant de Dieu, peu importe ce que tu fais et que tu vis, tu auras des combats et des tribulations. Christ même nous a promis, vous aurez des tribulations ici-bas, mais ne craignez pas car j'ai vaincu. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, à celui qui est à côté de toi, ne crains pas car Christ a vaincu. Et si nous sommes sans crainte, cela veut dire que nous sommes rassurés. Alléluia. J'ai visionné un message que j'avais expliqué en 2018, ici dans cette église. Dieu m'avait donné un message que j'avais fait en quatre minutes. Que j'avais remis encore à l'internet pour interpréter l'enfant de Dieu. Il y a tellement de choses qui peuvent arriver dans votre vie, mais Dieu maîtrise tout. Et si nous sommes connectés à notre Dieu, et si nous avons la connexion parfaite qui est la parole de Dieu, ça va nous aider face à la réalité, ou les situations que nous pouvons traverser, ça va nous donner l'accès de dépasser nos limites. Alléluia. Alléluia. Alors cet après-midi, nous voulons apprendre de si la mort. Alléluia. Ah, c'est compliqué quand on dit, on est là pour la vie, mais nous voulons apprendre de si la mort. Cela veut dire, si nous apprenons de si la mort, ça va nous enseigner à comprendre la vie. Le contraire de la vie, c'est la mort. Alléluia. Et lorsque nous sommes là, la vie éternelle nous a appelés, la vie éternelle nous a amenés auprès de Dieu. Mais la mort que nous voulons apprendre aujourd'hui, ce n'est pas la mort physique. La mort que nous voulons apprendre cet après-midi, c'est la mort spirituelle. Donc ce que j'ai dit, notre thème d'aujourd'hui, la mort spirituelle. La mort, quelle est la différence entre la mort physique et la mort spirituelle? La mort physique, c'est une séparation physique de l'âme et le corps. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est une séparation de l'âme et le corps. Si l'âme n'est pas là, le corps ne vit pas. Nous revenons au commencement tout simplement, lorsque Dieu a créé l'homme, l'homme était inanimé, une simple argile. Mais la Bible dit, lorsque Dieu a soufflé, l'homme est devenu un être humain. Alléluia. Lorsque Dieu a soufflé, la vie est entrée. Cela veut dire, la vie que nous avons, ce n'est pas notre vie, c'est quelque chose, c'est la vie que Dieu a mis à vous et moi. Alléluia. Donc ça veut dire, lorsque la mort physique arrive, c'est la séparation de l'âme et le corps et de l'âme. Et lorsque l'âme n'est plus dans un corps, le corps doit pourrir. Le corps doit commencer à sécher. Le corps doit devenir une escalette. La vie ne sera plus là. Mais la mort que nous voulons apprendre de cet après-midi, c'est la mort spirituelle. La mort spirituelle veut dire tout simplement, c'est encore plus grave. C'est la séparation de l'âme avec Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ? C'est une séparation de l'âme avec Dieu. L'âme veut dire, si nous adorons Dieu, que Dieu bénisse, que notre conductrice de cet après-midi. Parce qu'il nous a dit que nous ne pouvons qu'adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc ça dit, l'âme nous aide à adorer. L'esprit est en nous. Dieu a mis en nous l'esprit. Cela veut dire que l'homme est composé de corps, âme et esprit. Alléluia. Lorsqu'une séparation de l'âme arrive dans la vie d'une personne, cette personne ne m'a pas physiquement. Mais il y a aussi notre mort, que nous ne maîtrisons pas, ce que nous appelons le mort spirituel. C'est encore plus dangéré. Alléluia. Alléluia. Alors, pour mieux comprendre, avant de lire la Bible, pour mieux comprendre, vous allez se rendre compte, lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu n'avait pas fixé la fin de la vie d'un homme. Non, l'homme n'avait pas la fin. L'homme était là, Dieu lui a placé, il était là. Donc c'est-à-dire, il devait régner à l'être, donc éternellement. Mais il y a quelque chose qui est arrivé, qui a fait en sorte, il y a une chose qui est entrée dans la vie de l'homme, qui n'avait pas au moment de la création. Cela veut dire, lorsque nous apprenons aussi la vie éternelle, Dieu veut tout simplement nous ramener dans l'état initial. L'état initial, cela veut dire quoi? L'état que l'homme avait l'homme lors de la création. Lorsque Dieu nous a créés, Dieu ne nous a pas créés avec cette séparation qu'on appelle la mort. Dieu ne nous a pas séparés avec cette séparation qu'on appelle la mort spirituelle. Dieu nous a créés en disant, faisons l'homme. Et l'homme a été fait. L'homme était maître du jardin. Alléluia. Nous allons lire la Bible. Dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Nous allons lire les versets 16 et les versets 17. Genèse chapitre 2, verset 16 et verset 17. J'ai eu la parole du Seigneur. Amen. L'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger le fruit de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est ça. Alléluia. Amen. On n'a pas honoré la parole du Dieu. Est-ce qu'on va recommencer cette lecture tout en honorant la parole du Dieu ? Est-ce qu'on peut s'élever, s'il vous plaît, s'il te plaît, pour honorer la parole ? Encore une fois, nous allons lire cette même lecture. J'ai eu la parole du Seigneur. L'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger le fruit de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et c'est certain. Amen. Et c'est certain. Est-ce qu'on peut s'asseoir et acclamer très fort pour la parole du Dieu ? La lecture que nous venons de lire, que l'éternel Dieu a donné l'or à l'homme. Tu peux manger tous les arbres du jardin. Mais il y a l'arbre que tu ne pourras pas manger. Tout simplement, le jour où tu vas manger cet arbre-là, tu mourras. Cela veut dire, Dieu a averti l'homme. Le fait de consommer l'un de l'arbre de ce jardin, c'est la mort qui arrive. Et c'est certain. C'est un ordre qui a été donné à l'homme. À ce moment-là, la mort n'existait pas. Mais Dieu a prévenu l'homme. Si tu consommes l'arbre, le fruit de cet arbre, tu mourras. C'est un arbre, c'est un interdit. Aujourd'hui, on ne sait pas avec la loi. Mais aujourd'hui, à l'Ancien Testament, au commencement, c'était juste une restriction. Un ordre qui a été donné à l'homme. De tout manger, de tout consommer. Mais de ne pas consommer l'arbre de ce jardin. Et vous allez se rendre compte, nous connaissons vraiment le genèse ou le débit de cette histoire. L'homme a été trompé par le diable. Nous avons appris la fois dernière, les serpents, ce n'est pas les diables. Parce qu'un esprit, c'est un esprit. Mais l'esprit peut entrer dans un corps pour accomplir quelque chose. Pour que l'homme soit tenté, le diable a utilisé les serpents. Alléluia. Il a utilisé les serpents pour venir tenter l'homme. En lui disant le contraire de ce que Dieu lui a donné comme l'or. C'est-à-dire que Dieu vous a menti. C'est qu'il vous a dit de ne plus manger ou de ne pas consommer l'arbre de ce jardin. Mais moi, je suis venu vous dire quelque chose. Si vous consommez le fruit de cet arbre, vous serez semblable à Dieu. Alléluia. C'est-à-dire, lui, il a dit que vous allez mourir. Mais moi, je vous dis, si vous mangez, vous serez semblable. Être semblable à Dieu, cela veut dire tout simplement avoir l'éternité. Alléluia. Or, l'instruction ou l'ordre a été donné de ne pas consommer. Il est très important, si nous voulons evoluer, la mort spirituelle veut dire tout simplement, quand quelque chose arrive, si elle arrive dans la vie d'une personne, rien ne pourra aussi changer dans votre vie. Vous resterez tel que vous êtes, mais quelque part, vous avez déjà perdu la vie en vous. Or, l'église de Dieu. Bien-aimé, j'aime dire aux enfants de Dieu et aux membres de cette église, n'allez pas à l'église sans pour autant passer à la vie éternelle. Si des choses ont commencé dès Genèse, le projet de l'éternel était tel que ta vie, que tu retrouves encore la vie qu'il t'a donnée au commencement. Alléluia. Le projet de Dieu, dès l'échec de Genèse, le projet de Dieu était tel que tu retrouves encore la vie qu'il t'a donnée dès le commencement. Bien-aimé, il y avait non seulement l'arbre de connaissance du bien et du mal, mais il y avait aussi l'arbre de la vie. Et vous allez se rendre compte, lorsque l'homme a été cherché du jardin, carrément Dieu a placé un ange pour protéger l'arbre, pour que l'homme n'avance pas, qu'il puisse consommer cette arbre-là. Alléluia. Mais j'aimerais dire dans la vie d'un enfant de Dieu, si tu comprends la mort spirituelle, Dieu, si la vie revient à toi, tu vas consommer l'arbre de la vie d'une manière honnête et certaine. Alléluia. Tu vas consommer l'arbre de la vie d'une manière honnête et certaine. Il y a des signes qui témoignent qu'une personne a une mort spirituelle. Vous allez se rendre compte, même dans Genèse chapitre 3, verset 8, la Bible dit, dès que l'homme avait consommé le fruit de cette arbre-là, l'homme commençait à fouiller la voie de l'Éternel. Parce que la Bible dit, la voie de l'Éternel s'est circulée dans les jardins pour appeler Adam et Ève. Et l'homme attendait la voie de l'Éternel. Étant donné qu'il savait qu'ils ont déjà commis quelque chose qui était contraire à la volonté de Dieu, l'homme commençait à fouiller. Beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas attendre la voie de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu ne supportent plus écouter la voie de l'Éternel. Quand tu sens ce genre de choses dans votre vie, tu es mort spirituellement. Celui qui a besoin de la vie, si nous avons besoin de la médecine, bien aimé, nous allons parcourir des hôpitaux, des cabinets pour trouver la solution à notre guérison. Mais si quelqu'un ne veut pas être sauvé ou ne veut pas être guéri, il ne reste chez lui sans protéger ses médecins. Alléluia. Bien aimé, je crois que si tu es venu cet après-midi, parce que tout simplement, tu as besoin de la vie. Parce que tu dis tout simplement que la vie de Dieu doit entrer en toi pour créer quelque chose dans toi pour que la vie de Dieu ait fait des choses que d'autres personnes n'ont pas. La mort spirituelle veut dire tout simplement, il s'est caché en disant que la voie de l'Éternel était décyclée dans le jardin. Je ne veux pas ou nous ne voulons pas être sauvés. Parce que tout simplement, ce que nous venons de faire est incorrect auprès de l'Éternel. Et vous allez se rendre compte, à partir de Genèse chapitre 3, Dieu a commencé à sanctionner l'homme. Parmi les sanctions que l'homme avait eues, il y avait aussi la mort qui faisait partie. Alléluia. Comme Dieu avait confirmé que certainement, bien aimé, quand tu désobéis à la voie de l'Éternel ton Dieu, quand tu fais des choses contrairement à la direction de Dieu, laisse-moi te dire, les projets ou ce que Dieu avait déclaré dans sa parole, ça va s'accomplir certainement. Quand nous parlons de la fin de toutes les choses, même si nous ne le voyons pas aujourd'hui, laisse-moi te dire, ça va s'accomplir certainement. Certainement. Parce que tout simplement, les projets de l'Éternel ne le suivent jamais. La parole de l'Éternel, lorsqu'il est prononcé, bien aimé, oh, prends garde à cela. Parce que si tu désobéis, bien aimé, tu verras, un jour tu verras que ce que l'Éternel déclare est véritable. Et oui, amen. Il est très important, quand Dieu nous parle, il nous donne des instructions d'écouter sincèrement. Aujourd'hui, l'Église est devenue dangere. Même si nous prêchons la parole de Dieu, mais nous voulons rester les mêmes, ne pas changer, rester tel que nous sommes. Non, respectons les instructions de Dieu, la mort spirituelle n'entérera pas dans ta vie. Respecter les instructions de Dieu, la mort spirituelle ne pourra pas toucher. Et vous allez se rendre compte, Dieu a dit, certainement vous allez mourir, mais par contre, l'homme n'était pas mort. Est-ce que quelqu'un comprend? Ils nous ont mangé. Dieu a compris. Dieu a cherché Adam et Ève en disant, Adam, où es-tu? Mais par contre, l'homme vivait toujours. Cela veut dire, la mort spirituelle veut dire tout simplement, quand la mort spirituelle arrive dans la vie d'une personne, ça détruit la connexion parfaite entre toi et ton créateur. Alléluia. L'homme charnel, il est là, il vit sa vie. Et l'homme animal, il est là pour faire des choses abominables. Mais l'homme spirituel, c'est un homme qui essaie de se connecter et de parler avec son créateur. C'est l'homme qui sait que je ne viens pas de l'île, j'ai été créé quelque part. C'est l'homme qui sait, j'ai des responsabilités, des droits, mais j'ai aussi des instructions que je dois respecter pour la gloire de mon Dieu. Bien-aimé, prenons des enfants. Un enfant qui vit dans la maison du familial et un enfant qui est en liberté, ce n'est pas des enfants. Un enfant de la vie, il se cherche comment manger lui-même. Alléluia. Un enfant de la liberté cherche à manger lui-même. Mais attention, un enfant de la maison, si tu rentres tard, tu auras la correction. Si tu fais des bêtises, tu seras fini. Si nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, nous devons savoir dans notre vie, pour la vie spirituelle, nous avons aussi des instructions que nous devons respecter pour notre Dieu. Et nous avons appris à ce qui concerne la loi. La loi était d'abord pour Israël. Bien-aimé, tu ne vas pas donner à mes enfants tes instructions à toi. Il y a certaines maisons, les enfants dorent à 20 heures. Dans certaines maisons, les enfants dorent à 21 heures. Dans certaines maisons, les enfants dorent à minuit. Dans certaines maisons, les enfants dorent quand ils ont sommeil. Nous sommes tous des enfants, mais nous ne sommes pas identiques. Il est très important de savoir, si nous sommes des enfants de Dieu, notre instruction ne viendra ni le Père ne viendra que de notre Dieu. L'instruction peut être dit. Vous savez, quand on fait certaines choses, la nature de l'homme d'abord est comment? il est rare, quand il commence à commander un homme, ça devient difficile. C'est pour cela, la Bible dit, aux femmes, femmes, soyez soumises. Vous savez pourquoi? Par nature, tout homme est libre. Et quand Dieu a donné cette instruction, parce qu'il sait qu'aucune personne, je vais donner un exemple simple. Quand des parents, vous avez des enfants qui se deviennent en puberté, quand nous avons des enfants qui sont en puberté, vous ne sentez pas que les enfants résistent à l'instruction des parents? Alléluia. Tout ce que vous allez dire, ça devient contraire. Église de Dieu, si nous voulons fuir la mort spirituelle, nous devons être obéissants à notre Dieu. C'est pour cela, la Bible dit, enfants, obéissez-vous à vos parents. Parce qu'il est très simple de savoir, un parent devant l'éternel est considéré comme un dieu, représentant de Dieu s'il atteint. Bien que la Bible nous donne des promesses que dans les derniers jours, les enfants seront rebelles, au temps. Alléluia. Mais il est très important, un enfant de Dieu qui vient à l'église, même si vous êtes jeune, même si vous êtes enfant, vous devez savoir que je dois être obéissant. Une femme qui vient à l'église, même si ton mari ne prie pas, tu dois savoir que la soumission, c'est une instruction de mon maître, de mon père. Et regardez, lorsqu'un père ou une femme, une famille veut marier leur enfant, ils donnent des instructions, n'est-ce pas? N'est-ce pas? La référence de ces instructions-là va témoigner que non, tes parents sont bien dédiqués. Alléluia. Je parle à un enfant de Dieu, celui qui ressort la vraie parole, non, les gens verront la différence en toi. Non, celui qui ressort une parole qui n'est pas corrompue, non, les gens verront que tu pries un Dieu véritable. Bien aimé, prier Dieu, ce n'est pas seulement le fait de prier, de parler ou de trembler. Prier Dieu, ça se voit aussi par des résultats. Non, cet enfant-là, non, cette église-là, non, ils sont bien dédiqués parce que notre père nous a préparés. Bien aimé, quand Dieu te parle quelque chose, qu'une autre personne ou le diable ou tes amis te disent le contraire de ce que Dieu a dit, sache qu'il y a un problème. Et la parole de Dieu, j'aimerais t'affirmer, ne choue jamais. Non, j'aimerais te confirmer, la parole de Dieu ne choue jamais. Si Dieu te parle quelque chose, si tu fais le contraire de sa volonté, tu cibiras les malheurs dans votre vie. Il est très important pour nous, étant donné que nous sommes des enfants de Dieu, chaque jour dans notre vie, nous devons refléter l'image de notre Dieu. C'est dommage, quand nous prêchons la parole de Dieu, c'est l'autre vie en sorte prêché. C'est encore le Holocaust sauvage. Le maître des jardins a sémé pendant la journée et l'ennemi est venu s'émer pendant la nuit. Alléluia. Dans le monde que nous sommes, il y a tellement des instructions qui sont que nous ne nous maîtrisons pas. Bien aimé, faites attention. J'aime toujours dire à l'Église de Dieu, ne donnez pas ton oreille partout. Ne donnez pas ton oreille partout. Protège-la, parce que c'est une porte. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend doit venir de la parole de Dieu. D'où viennent les instructions que tu reçois ? Les diables, nous voulons voir seulement les diables avec un homme comme on nous montrait dans les photos anciennes, avec des cornes. Non, il peut changer, prendre une plusieurs formes. Si tu vois l'ami qui te parle de quelque chose qui n'est pas correct avec ton Dieu, non, libère-toi de cette personne-là. Alléluia. Il y a même des enfants de Dieu qui écoutent les instructions des gens qui parlent de l'Internet. Quand ils donnent leurs instructions, on écoute, on est attentif à écouter ces choses-là. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit, Ephésiens. Ephésiens chapitre 3, Ephésiens chapitre 2, pardon, verset 1er. La mort spirituelle. Ephésiens chapitre 2, verset 1er à 2e verset. Ephésiens chapitre 2, au 1er verset. Au 2e verset. Au 2e verset. La parole dit ceci, que vous pratiquez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Alléluia. Il y a l'esprit, il y a un esprit qui est à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Alléluia. Il y a des fois, ça me dépasse, il y a des fois. Un enfant de Dieu s'est met à la lignée des autres. Comment expliquer ? Il n'est pas enseigné. Autrefois, nous autrefois, à cause de nos péchés, on était déjà morts. Maintenant, nous avons réussi la vie. Comment l'esprit de la rébellion reine encore est en train de manipuler les enfants de Dieu. Alléluia. 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 Bien-aimés, aujourd'hui, même l'Internet, ça me dépasse. Vous ne savez pas, quelqu'un, il prêche la parole de Dieu. Même, ça devient même grave. Il y a même ceux qui donnent des conseils médicaux. Bien-aimés, aimons la parole de Dieu. L'esprit des rebelles est là, en train d'opérer de cellules des enfants de Dieu que vous ne maîtrisez pas. C'est qui devient bizarre, même il y a des fois, il y a des choses que je regarde quand je dis, mais comment les gens peuvent suivre cet homme-là ? Malgré tout ce qu'il fait, les gens sont là derrière parce que tout ce qui vous attire c'est des miracles. Le diable peut faire aussi des miracles. Alléluia. Quand Moïse venait en Égypte pour libérer les enfants d'Israël, Pharaon n'était pas intimidé par des miracles. Parce qu'il savait, il était conscient parce que le diable c'est un imitataire. Il savait. Autrefois, on était mort par nos péchés. Dieu nous a donné la vie. Bien-aimés, la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort. La mort spirituelle veut dire que lorsqu'on est connecté au monde, carrément on est mort. Mais comment ça fait encore que l'esprit de la rébellion vient encore nous remettre la honnêteté ? Alléluia. Il y a des gens qui prennent la parole et qui utilisent à leur manière. Ils savent à qui, pour qui ils travaillent. Mais un vrai enfant de Dieu ne peut pas être séduit par ces choses. Il est très, c'est à nous de comprendre, de discerner. Je prie pour quelqu'un cet après-midi que Dieu te donne le discernement des esprits. Donc, que tu ne sois pas balancé comme un vulgaire feu qui vient de tomber, qui n'a plus la vie, qui peut aller à gauche, à droite. Sache une chose, l'esprit de la rébellion anime des personnes. Ça devient même plus grave. Il y a quelqu'un qui s'élève comme ça. Bon, aujourd'hui c'est facile. Surtout en Afrique, ça va encore les mégafochés achetés. On est connecté 24 heures sur 24 heures. Quelqu'un peut être là pour prêcher la parole de Dieu, dire ces choses à sa façon. Bien-aimé, il n'y a que l'éternel qui te donne les meilleures instructions, même pas moi. Si la Bible ne déclare pas quelque chose, que cela ne puisse pas te toucher, sache une chose, prends conscience que l'esprit de la rébellion est en train de circuler pour détruire la vie des enfants de Dieu, pour détruire la vie des peuples. Si la Bible ne nous donne pas la vie, ça ne vaut pas la peine. Si la Bible est arrivée jusqu'à vous et moi, parce que la Bible est capable de nous donner la vie, et c'est ce qui est dangereux, même si la mort est entrée aujourd'hui dans la vie d'une personne, tu vas marcher encore comme Adam, tu vas marcher encore comme Ève, tu vas vivre encore, tu vas acheter et vendre, mais la mort est déjà là. Alléluia. Bien-aimé, l'éternel est bon. Est-ce qu'on peut dire l'éternel est bon ? Vous allez se rendre compte dans ces mêmes lectures de Genèse chapitre 3, à partir du verset 15, l'éternel a fait une promotion, a fait, comment dirais-je, a donné une prophétie en disant qu'à travers la femme, la mort est entrée, le mal est entré, mais à travers cette même femme-là, elle va engendrer un enfant, et cet enfant égrasera la tête de Satan. Et si, cela est accompli, depuis Genèse, mais Dieu a accompli cela. Ah, peuple de Dieu, je déclare, étant donné que tu as foulé tes pieds dans cette église, non, personne, l'esprit de la rébellion ne pourra pas te toucher parce que la parole de l'éternel est véritable. Non, Dieu va te préserver par l'esprit de la rébellion. Bien-aimé, j'ai parlé avec un homme aujourd'hui avant de venir à l'église. Il me dit, je suis tellement surpris parce qu'il habitait aussi Saint-Brieuc à l'époque. Il dit, ça fait, depuis 2016, je suis à Paris. Je dis gloire à Dieu. Il me dit, ce qui me dérange, j'ai vécu dans un milieu de certaines personnes. Mais l'une des femmes dans ce milieu-là qui m'a causé de graves torts dans Saint-Brieuc, elle est devenue pasteur parce que tu peux m'expliquer comment. Alléluia. Bien-aimé, j'ai dit, l'image de rien, le fait de se mettre devant vous, ce n'est pas un sujet de joie, c'est une responsabilité. Même Jacques le dit, ne soyez pas des prédicateurs car ils seront jugés sévèrement. Des gens pensent pour se mettre et prêcher la parole de Dieu, c'est un sujet de joie. Je dois, c'est une responsabilité de te parler de certaines vérités car vie est précieuse. Il me dit, comment expliquer ? Il dit, mais ça me dépasse moi-même. Bien-aimé, je ne dis pas que c'est impossible car avec Dieu, tout est possible. Mais faisons des choses selon la volonté de l'Éternel. Non, faisons des choses selon la direction de Dieu. Bien-aimé, la direction de Dieu peut être dit, j'aime Dieu. Vous savez pourquoi j'ai dit j'aime Dieu ? Il a donné une promesse dans Genèse chapitre 3 mais ça s'est accompli à la croix et Jésus a dit tout est accompli. Observez seulement dès commencement jusqu'à la croix, ça a pris combien de temps ? Vous savez combien de gens sont déjà morts ? Combien de gens ont n'est pas réussi la vie éternelle ? Mais toi tu vis dans un bon périod parce que la vie éternelle est réelle. La mort spirituelle n'aura pas l'autorité sur toi lorsque tu prends conscience que la parole que Dieu m'envoie est là pour me donner la vie. Oh non, tu ne seras pas séduit. Et la Bible dit prenez garde lorsque l'ennemi va s'élever des pères même des sédures des élites. Donc Dieu préserve ton âme. Donc Dieu préserve ta relation avec Dieu. Mais que tu ne sois jamais mort spirituellement. Que tu gardes ce que tu as le plus précieux. Alléluia ! Alléluia ! Ézéchiel chapitre 18 verset 20 Ézéchiel Écoutez très bien ce que la Bible dit pour comprendre la mort spirituelle. Ézéchiel chapitre 18 verset 20 La parole dit L'âme qui pêche c'est celle qui mourra le fils ne portera pas l'iniquité de son père et le père ne portera pas l'iniquité de son fils le juste la justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Alléluia ! Est-ce qu'on peut dire chacun portera sa propre charge ? Alléluia ! Alléluia ! Si on est juste on n'est pas juste avec tes enfants enfants écoutez-moi jeunes écoutez-moi si vous venez vous devez prier Dieu en vérité vous ne serez pas sauvés à cause de vos parents à cause de vos propres actes que la vie de prière doit être réelle ne soit pas dire que j'y vais seulement à l'église parce que mon père part aussi parce que mes parents prient aussi c'est une responsabilité chacun de nous a une responsabilité à porter devant l'éternel si tu es méchant c'est toi si ton père est mauvais vous savez j'ai rengloie à Dieu nous nos parents n'ont pas eu vraiment le temps et la grâce de prier Dieu comme ça mais on fait des efforts pour prier Dieu Alléluia ! Ah le salut est individuel est-ce que tu peux dire à quelqu'un n'oublie pas le salut est individuel étant donné que le salut est individuel celui qui fait ses embrouilles qui utilise TikTok qui est là pour faire des choses bien aimé s'il fait pour son salut gloire à Dieu bats-toi aussi pour ton salut chacun de nous portera sa propre charge et Christ nous a dit celui qui veut me suivre qu'il se charge de sa croix qu'il me suive Alléluia ! il est très important pour la responsabilité vous savez la responsabilité c'est quoi ? j'aimerais expliquer un peu quand nous parlons de la mort spirituelle si je viens ici je te prêche la parole qui te fait plaisir que tu ne penses pas au salut ni à la vie éternelle tu restes mort spirituellement vous savez il y a des églises des gens sont comme ça des milliards où il y a une église de mille personnes mais ils sont morts tous Alléluia ! Alléluia ! ils sont morts mais le plus important c'est que nous avons besoin c'est la vie réelle la responsabilité veut dire quoi ? les mamans vont me comprendre quand une maman confie le plus âgé il te donne la responsabilité reste avec tes frères reste avec tes sœurs n'est-ce pas ? Alléluia ! ça se passe comme ça non ? vous dites rester avec tes petits frères laisser avec tes petits sœurs à votre retour quand tu vas venir et que tu vois la maison on a mis comment dirais-je on a mis des saletés partout on a renversé la maison on a mis on a préparé on a jeté l'huile partout qui sera sanctionné ? est-ce que c'est les petits ou c'est les grands ? Alléluia ! bien aimé la grandeur ce n'est pas comment je peux dire ça la grandeur ce n'est pas un sujet de gloire c'est un sujet de sanction quand Dieu te met devant son peuple c'est une grande responsabilité Alléluia ! c'est la même chose quand vous avez aussi vous et tant que parents vous devez savoir que j'ai une part d'instruction à donner à mes enfants ne regardez pas les enfants des autres que Dieu vous bénisse parce que vous avez amené vos enfants ici à cette église donnez l'instruction il y a des fois ce qui est bizarre surtout en Europe des parents ce n'est pas pour l'instruction charnelle de ses enfants que Dieu vous bénisse les parents vous savez pourquoi ? parce qu'on dit je veux que mes enfants deviennent ministres je veux que mes enfants deviennent aujourd'hui c'est footballaire je veux que mes enfants gagnent beaucoup d'argent mais nous oublions est-ce que tes enfants ont la vie ? Alléluia ! est-ce que mes enfants si je suis parent mes enfants est-ce qu'ils ont la vie ? parce qu'ils viennent de dire que la responsabilité sera pour chacune de nous si tu es méchant tu seras sanctionné par rapport à ta méchanceté il est très important de savoir ne pense pas moi mes enfants sont bien ils sont en bonne santé mais il existe aussi la mort spirituelle comme Adam il continuait à marcher à vivre ils étaient même au lieu de mourir Dieu les a même chassés du jardin mais ils étaient morts spirituellement que le Saint-Esprit de Dieu fasse en sorte que tu sois un bon parent que tu vas passer pour tes enfants pour la vie ici-bas mais tu vas penser aussi pour leur avenir éternel tu dois penser aussi pour leur vie personne pour l'instruction spirituelle personne ne va le faire pour tes enfants personne demande-les à leur école on va leur dire qui a conçu le tout refaire mais on ne dira jamais qui est le créateur on leur dira à leur instruction que Dieu n'existe pas il s'arrête là c'est à nous parents de donner aussi l'instruction pour que la mort ne prenne pas vie dans la vie de nos enfants et si nous avons la vie nous devons transmettre la vie la vie ça se transmet est-ce qu'on peut dire gloire à Dieu la vie ça se transmet regardez seulement à un moment donné j'étais un vulgaire enfant aujourd'hui je suis devenu grand aujourd'hui tu es devenu grand tu es devenu aussi parent la vie ça se transmet ne transmettez pas seulement la vie charnelle mais transmettez aussi la vie spirituelle Jésus est venu la Bible dit Dieu a t'a aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle là où reine la vie la mort spirituelle la vie ça se transmet l'Église de Dieu celui qui a la vie il sait donner la vie celui qui a la parole la puissance de la parole il sait la transmettre bien aimé ce n'est plus trop tard ce n'est pas trop tard donner aussi la vie à ceux qui sont à côté de toi bien que la responsabilité c'est à lui ou à elle de porter sa propre responsabilité si tu donnes la vie cette vie là doit t'apporter des grandes choses Romain chapitre je remets chapitre 6 chapitre 8 nous allons commencer Romain chapitre paro 6 verset 22 à 23 Romain chapitre Romain chapitre 6 22 à 23 la parole dit ceci Amin chapitre 6 mais maintenant étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu vous avez pour foui 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 de sainteté et pour fin la vie éternelle car le salaire du péché c'est la mort mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus Christ notre Seigneur Amin c'est l'avenir la première vie que nous avons récie dès le commencement c'était pas éternel si c'était éternel à cause de l'échec de l'homme ça a mené la mort spirituelle Alléluia on était affranchi du péché on est devenu esclave de Dieu bien aimé que Dieu fasse de nous que tu sois un esclave de Dieu que Dieu fasse de ta vie que tu sois esclave de Dieu mais comme la vie ça s'est trans la vie ça s'est transmet la fuite de la sainteté doit opérer dans notre vie et la vie éternelle doit être la fin de ta vie Alléluia non tu vas pas finir comme ça quand tu entres à l'église de Dieu tu auras réellement la vie éternelle non tu auras réellement la vie éternelle non j'insiste encore tu auras réellement la vie éternelle bien aimé nous devons aimer la vie ok Dieu te bénisse là où tu seras que tu transmettes la vie éternelle que la vie éternelle qui est en toi devait contagieuse au nom de Jésus la vie éternelle qui est en toi devait contagieuse si tu es marié avec un homme qui n'est pas chrétien je déclare la vie qui est en toi affecte cet homme si tu es marié avec une femme qui ne croit pas en Jésus la vie éternelle en toi affecte cet homme là où tu es affecté celui qui sera ton ami sera affecté par la vie qui est en toi la vie c'est la continuité la vie spirituelle quand la mort est là quand la vie entre la mort n'a plus le pouvoir j'aimerais relater quelque chose dans la vie d'un enfant de Dieu il était déjà à la croix c'était au troisième ère Jésus était déjà cloué là où il était cloué il était cloué avec des brigands avec lui oh non tout le monde a l'air qu'il disait c'est déjà fini il n'y aura plus la solution l'autre a mal parlé il dit sauve nous et tu te sauves aussi mais l'autre a dit lui il n'a rien fait lui il n'a rien fait lui il est là seulement parce qu'il doit accomplir quelque chose il doit donner la vie il doit donner la vie par la mort la mort l'antidote de la mort c'est la vie nous venons d'apprendre la fois dernière que la Bible nous a appris la même manière que le serpent de Moïse a été élevé il est de même que le fils de l'homme soit élevé Jésus était là à la croix il a dit à cet homme là toi je te dis aujourd'hui toi je te parle aujourd'hui toi je t'enseigne aujourd'hui tu mourras oui mais aujourd'hui même aujourd'hui même toi et moi nous serons au paradis la vie ça se transmet que Dieu fasse en sorte que celui qui sera ton ami s'il est mort spirituellement que la vie entre en lui que tu dois prier pour des gens quelqu'un te demande la guérison dis d'abord à Dieu donne-lui la vie donne-lui la vie éternelle non donne-lui la force de chercher d'être connecté à toi non il ne mourra pas comme ça l'autre est parti comme ça mais l'autre est parti au paradis celui qui reçoit la parole du Christ reçoit aussi la vie dans son corps que la vie de Dieu soit notre symbole que soit notre responsabilité nous sommes des enfants de Dieu nous devons aimer la vie c'est pour cela que j'aime prier dans mes secrets j'aime dire que dans cette église non tu n'iras pas en enfer non je refuse l'enfer pour toi non il faut la vie la vie doit te contaminer non la vie doit te contaminer l'église de la vie l'église de la vie parce qu'il vit toujours Allélui et si la vie de Dieu est à nous nous allons progresser et ne jamais de ne jamais relâcher avec notre Dieu j'aimerais dire dans la vie d'un enfant de Dieu l'échec d'Adam nous sert de dépasser nos limites cela veut dire toute parole négative qui va tenter d'entrer dans ta vie n'aura plus les faits parce que l'antidote de la mort c'est Christ lui-même l'antidote de la mort c'est Christ lui-même c'est pour cela je n'ai pas honte de témoigner autrefois je voulais mourir il m'a donné encore une seconde vie mais il m'a dit ça ce n'est pas le vrai j'ai encore le vrai qui est préservé pour toi accroche-toi à moi tu auras cette vie là j'aime Dieu à cause de cette vie là non je prêche Dieu à cause de la vie là non je m'accroche à lui parce que la vie qu'il me donne non c'est pour cela nous avons appris la foi de Dieu et quiconque vit et croit même si il meurt il vivra il me donne la promesse certaines promesses que les autres ne peuvent pas me donner à cause de la vie qui est la vie de Dieu entre toi est-ce que tu peux demander à Dieu Seigneur aide-moi Seigneur aide-moi pour les enfants ne dis jamais je ne suis jamais jeune parce que lorsque Dieu a prophétisé dans la bouche des prophètes Joël il a dit je répandrai mon esprit sur toutes tes chaires devant Dieu nous sommes des êtres humains dis à Dieu j'ai besoin de la vie donne-moi la vie si autrefois j'étais mort par mes péchés si j'étais désobéissant à mes parents si j'étais rebelle l'esprit de la rébellion m'a pris il y a des enfants qui viennent à l'église qui ne coûtent pas leurs parents même si tu leur parles ils ne coûtent pas dis à Dieu aide-moi aide-moi on se croit mais on ne vaut rien par rapport à Dieu prie Dieu demande à Dieu aide-moi Seigneur accompagne-moi dans cette relation que j'ai pris je crois par ta grâce par ta bonté tu es capable de le faire Seigneur nous avons besoin de la vie pour que la mort spirituelle soit détruite dans notre vie au nom de Jésus donne-nous la vie Seigneur donne-nous la vie à mon frère à ma sœur fais-nous grâce toi qui es puissant montre-toi tel que tu es le Dieu des miracles Seigneur montre-toi montre-toi encore nous te prions prie, prie, prie prie au nom de Jésus Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.